Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage une vidéo motivation vie de maman et on commence par le ménage du soir. Après que toutes les filles soient au lit, je me suis dit je profite pour faire le ménage dans le salon. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin, merci d'avance. Au salon, j'avais des rideaux rose saumon, j'ai donc décidé de retirer ces rideaux là, de les changer. A l'écran comme ça, ça ne peut pas se voir que c'est sale, j'ai donc décidé de les changer. Je devais voyager et c'est maman qui allait rester sur les enfants. Grand-mère dit oui à tout. J'ai changé les rideaux en remettant les beiges ci ou kaki, ça dépend de vous, ou marron. Ce sont des rideaux qui camouflent un peu la saleté, même quand l'enfant essuie sa main dessus, ce n'est pas très très visible. Je me présente pour les nouveaux, si tu découvres ma chaîne pour la première fois. Je m'appelle Nathalie, je suis une youtubeuse camerounaise vivant au Cameroun. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation. Je partage avec vous la propriété, l'entretien de la maison, des petites astuces de maman à la hauteur de mon expérience. Je partage avec vous également comment gérer son budget pendant l'inflation. Comment faire le jonglage au pays avec les temps qui sont durs ? Si c'est un sujet qui vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et à partager autour de vous pourquoi pas. Je vous dis merci d'avance pour ces gestes qui sont très motivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Quand je retire mes rideaux et je sais que je ne vais pas les laver tout de suite, je préfère bien les plier, mettre dans un sac et poser quelque part. Généralement, je pose au couloir pour que ça ne m'encombre pas, pour que ça ne désordonne pas la maison, pour que ce soit bien rangé même si c'est sale. Et là, je ne me mets pas la pression. Le jour où je peux, je les lave. Ayant un petit bébé, ma maison est le plus souvent en désordre parce qu'elle joue au salon. Du coup, il y a des choses sous le meuble TV, sous la table basse, sous la salle à manger. Pour faire le ménage, il faut d'abord commencer par ramasser tout. Tout ramasser, ranger, débarrasser, mettre chaque chose à sa place avant de commencer le nettoyage. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Dans la maison, j'ai débarrassé toutes les décos qui peuvent être cassables et dangereux pour bébé, pour sa sécurité aussi, parce qu'elle ne joue pas à tout. Et aussi, moi, je suis tranquille quand elle commence à se déplacer dans la maison. Je sais qu'il n'y a pas d'objet dangereux à sa portée. Donc, la maison est décorée à la hauteur de bébé en fait. Bébé impose le style de déco qu'il y a à la maison. Après avoir tout débarrassé, je vais venir dresser un peu le canapé, parce que le canapé là, il est sale. Je préfère le couvrir un peu. Bébé grimpe déjà, elle monte déjà partout. Donc, elle verse tout, elle fait la saleté. Ce n'est pas évident de nettoyer le canapé tout le temps. Je suis en train de chercher des ours qui pourront aller sur mon canapé et sur mes chaises de salle à manger. Si je trouve, je serai très contente, vraiment très contente. Même si ce sont les ours de la même couleur, c'est-à-dire du gris clair, je serai très contente. Au moins, ça va retenir certaines saletés. Ce n'est vraiment pas évident avec les petits-enfants, les tout-petits. Après avoir tout débarrassé et rangé, je vais donc venir balayer. Et c'est la seule chose que je vais faire ce soir-là, parce que je ne vais pas laver. Quand on se lève avec une maison rangée comme ça, on se lève vraiment étant content. La routine du soir, si on pouvait la respecter tous les soirs, vraiment, on aurait des journées top, parce qu'une journée réussie commence à se préparer la veille. Malheureusement, ce n'est pas tous les soirs qu'on a la force de faire le ménage du soir, mais c'est bien quand même de l'intégrer. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, mon petit salon a changé de visage grâce au changement de rideau. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je devais voyager le lendemain. On se retrouve donc le lendemain dans le bus, en route pour Douala. Je devais aller assister à une formation. Et mon bus est passé à Japoma, juste à côté du stade. J'étais très contente de découvrir cette nouvelle route et je me suis dit, je partage aussi avec vous. C'était ma toute première fois. C'était la première fois que le bus prenne cette déviation-là. Je suis arrivée à Douala autour de 12h et la formation devait commencer à 14h. De 14h à 17h et ça continuait le lendemain. Pour celles qui me suivent depuis, vous savez que dans mes FAQ, en répondant à vos questions sur mon cursus scolaire, je vous ai dit que j'ai un BTS en maintenant des systèmes informatiques et par la suite une licence. Du coup, il est important pour moi de me recycler de temps en temps. C'était la raison pour laquelle je me suis déplacée pour cette formation sur les onduleurs hybrides. Un onduleur qui peut à la fois fonctionner avec l'énergie électrique, l'énergie solaire et ses batteries. Ceci permet la continuité du travail dans les bureaux et dans les maisons. C'était une formation très enrichissante. Ça m'a fait penser aux années à l'école et là, j'étais la seule femme, un peu comme en classe. En terminale, déjà, nous étions, je crois, 4 filles. En première année, 4 filles. En deuxième année, 2 filles. En troisième année, 2 filles. J'ai toujours fait des filières où il y a très peu de filles. Premier C, terminale C et la suite. J'espère vraiment que vous avez déjà liké cette vidéo. N'hésitez pas à le faire maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Merci d'avance. Après la formation, nous sommes allés dans un restaurant de Douala pour manger. Le constat que j'ai fait, c'est que malgré que ce restaurant soit en hauteur avec les arbres, il n'y avait pas de vent frais. Il ne faisait que chaud. Il faisait chaud. Je vous reprends directement en route pour le retour. Là, nous sommes au péage de Boumnebel. C'est un péage que je n'avais pas encore vu. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est là. Soit je suis passé très tôt le matin. Je n'ai pas vu en partant. Soit je suis rentré très tard. C'était une découverte pour moi de voir ce péage automatique bien construit dans mon pays. J'étais très contente. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Le voyage s'est bien passé. Et j'ai retrouvé les enfants en santé. La grâce d'avoir maman à côté pour mieux les garder quand je fais un voyage. Laissez un petit bébé, ce n'est pas évident. Il faut vraiment une maman, une personne expérimentée pour passer les nuits avec elle. Quand je suis rentrée, je l'ai trouvée toute belle, toute sapée. Et je lui ai donné les biscuits que j'ai achetés. Elle s'est mise à manger. Elle verse d'abord au sol avant de ramasser. J'ai l'impression que comme ça, c'est plus appétissant. N'hésitez pas les mamans à me dire en commentaire si vos enfants font pareil. Quand vous leur donnez quelque chose, est-ce qu'ils saccagent d'abord vers son sol avant de continuer à manger? J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous le sport que nous avons fait le samedi suivant mon voyage. Après ce voyage-là, nous nous sommes retrouvés à Omnisport avec les copines pour faire du sport. Et c'était très chaud, c'était très très chaud. Restez scotché sur la chaîne pour la motivation sport des mamans. Bye bye!